Et yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier vlog de l'été, un été qui promet d'être riche en vidéos. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes certainement pas au courant, mais j'ai fait une petite annonce en disant que j'allais tout du moins essayer de faire une vidéo tous les lundis, les mercredis et les samedis jusqu'au 31 août. Donc la première vidéo ça a été celle avec la petite Léa samedi dernier, et donc bah voilà, là c'est du coup le tout premier vlog, mais je sais pas, honnêtement on se connait vous et moi un petit peu maintenant, et vous savez très bien que ça va être très compliqué à tenir, c'est un été qui va être hyper chargé, tant au niveau des poneys, on a plein de trucs à faire, plein de projets, et là vous allez le voir aujourd'hui, ça commence très très fort, mais j'ai aussi plein de trucs avec mes potes, au final vu qu'on est un peu tous obligés de rester en France, bah c'est chouette, parce qu'on peut vraiment tous se voir et tout, et c'est un peu le dernier été général où tout le monde a vraiment des vacances d'été, où on n'est pas encore tous inclus dans la vie active, et après ça sera terminé tout ça, donc voilà, on va essayer de bien profiter, donc j'essaye au maximum de tenir à faire une vidéo les lundis, les mercredis et les samedis, et si jamais des fois il n'y a pas de vidéo, bah voilà, vous m'excuserez, mais je pense que vous serez aussi capables de comprendre que j'ai aussi envie de profiter de mes vacances, et que s'il n'y a pas de vidéo, c'est aussi parce que j'aurais pas réussi à faire un contenu assez propre et qualitatif pour sortir un truc, et je pense que vous le savez bien, sortir des vidéos pour dire de sortir des vidéos, je trouve que ça n'a pas d'intérêt, bref, comme vous le voyez derrière moi, messieurs les ponniers sont dans le petit près, donc voilà, ça se passe très bien, ils y sont de jour comme de nuit en ce moment, parce qu'ils avaient vraiment vraiment besoin de bien le tondre avant que ce soit vraiment trop trop sec, et que l'herbe soit vraiment trop haute et trop sèche, et pas du tout appétante pour eux, donc voilà, du coup là ils y sont, ça fait bientôt 3 semaines qu'ils sont là, la nuit, le jour, tout le temps, et ça se passe très bien, et puis après, du coup, je pense que d'ici la mi-juillet, ils retourneront dans leur grand pré, où l'herbe aura pris un peu de ressources, mais même si je pense que ça va être un peu compliqué, bref, trêve de blablatage, je vais leur re-remplir leur petit bac d'eau, et d'ailleurs en parlant d'eau, c'est vrai qu'il s'est passé des trucs du coup ces derniers temps, mais vous savez, avant je venais avec un sac poubelle ici pour remplir ce bac d'eau là, depuis chez moi, et au final on a analysé l'eau de la mare, donc cette petite mare là qui est à côté du pré, et au final elle n'est pas si dégueulasse que ça, donc voilà, je peux la donner à boire aux chevaux, et ça c'est plutôt cool, ça m'évite de faire des allers-retours, et puis au moins on a de l'eau naturelle de pluie qui est là, et c'est pratique, et d'ailleurs on a un petit canard qui se balade là-bas. Aujourd'hui on est vraiment sur une journée où il y a énormément de vent, et avec les énormes platanes autour du pré, ça fait encore plus de bruit du coup, mais voilà, je sens la catastrophe arriver, je trouve que la caméra est beaucoup trop proche. Attendez, je vous pose. Je vais finir de vous parler dans la voiture, parce que là décidément on ne va pas s'entendre. Du coup comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir un été hyper chargé, avec plein de petits événements et tout, plein de gros projets qui vont peut-être se faire, d'autres qui ne se feront certainement pas, parce qu'ils sont trop ambitieux, et ce sera pour dans un an, on verra bien, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui dans tous les cas, il y a forcément un truc qui va se faire, puisque là je vais aller chercher la personne concernée à la gare, donc c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne YouTube, mais c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu à travers votre télévision ou sur sa propre chaîne YouTube à lui, parce que du coup c'est un garçon, mais dès que je l'ai récupéré, on vous expliquera un peu ce qu'on va faire, et voilà, je vous raconterai tout ça. Sur ce, je me mets en route, et nous allons chercher le fameux ! C'est parti ! Ah, un sonne des fraises ! Ah les gars, je n'ai pas mangé depuis ce matin, avec Léa qui conduit, qui me dit n'importe quoi ! Du coup je vous présente l'invité dont je vous parlais, est-ce que vous le reconnaissez ? Ce n'est pas fini, il y a un autre sonne des vanilles. Je vous laisse deviner quel genre de vidéo on va filmer avec lui là, puisqu'actuellement on est à Décathlon. Bon, on vient donc là ! Regarde-moi ça, ces petits pantalons comme ils ne sont pas beaux ! On va partir lui chercher une petite paire de chaussettes. Oui, c'est soqué ! 43-46 ! 43-46 ! Et une petite bombe, quand même, parce que la sécurité avant tout ! Oh là là, là on adore ! C'est la bonne taille ! Il découvre la bête ! Oh, c'est aussi grand-bébé ! Alors, tu te sens prêt à affronter la bestiole ? Il est costaud du coup ! Oui, là il est costaud ! Mais il n'est pas très grand ! Tu n'es pas très grand non plus, ça va le faire ! Il m'aime bien avant qu'il... Là, il essaye de le mettre dans sa poche ! Oui, c'est ça ! Là, j'essaye de... Regarde-là ! Ça, c'est la phase de séduction ! Là, il est en mode, soleil, sois gentil avec moi ! C'est qui lui ? Comment il s'appelle ? Soleil ! Et lui, c'est Sangoku ! Bon, voilà, fin de journée, tête fatiguée ! Oui ! Je ne sais même plus où j'en étais dans la vidéo ! Je ne sais même plus où j'habite, je ne sais même plus ! Oui, actuellement, je ne sais plus c'est quoi ma vie, genre ! Donc, du coup, voilà, Tristan a monté soleil aujourd'hui pour la première fois ! Non, c'était vraiment génial ! Soleil on fire, Sangoku, il n'a pas supporté les 85 kg ! Pas Sangoku, soleil ! Ah, il ne faut pas leur dire pour Sangoku que je... Non, on ne dit pas que tu as monté Sangoku ! Ok, du coup, bah... Non, je ne suis pas monté sur le petit poney ! C'est faux ! C'est complètement faux ! Merci ! Thank you for everything ! See you tomorrow ! À demain ! Repose-toi bien, tu vas avoir mal aux adducteurs ! Dites-nous en commentaire, à ce stade de la vidéo, maintenant, si vous pensez que demain, je vais me lever en calard avec de grosses courbatures comme les deux ! Oui, tout le monde pense ! Je pense que je vais être un peu en sueur, mais ça va aller ! Charme ! Résultat, demain ! Bonne nuit ! Have a good night ! Bon, on vous retrouve du coup pour le jour numéro 2 de l'entraînement de Tristan ! En fait, hier, je ne vous ai pas présenté, mais ça, c'est Florine ! Vous l'avez déjà vu dans la vidéo de la petite Léa, samedi ! Elle était là, elle filmait ! Je vous l'avais beaucoup confondu avec Mareva, d'ailleurs ! Et c'est aussi avec Florine que j'ai ramené Maïdo de l'île de la Réunion ! Florine était restée à La Réunion, mais là, ça y est, elle est rentrée après le Corona ! Et c'est avec Flo Flo, du coup, qu'on a sauvé Maïdo, voilà ! Et donc là, on va aller chercher Tristan à l'hôtel, et puis on est reparti pour une petite journée d'entraînement ! Ce soir, on a rendez-vous au Harat Fontainebleau pour faire, du coup, voir l'évolution de Tristan dans une vraie carrière ! Et puis voilà, c'est parti, on y va ! Let's go ! Bon, du coup, on a récupéré Tristan ! Oui ! Et Tristan a récupéré son poney ! Oui, mon petit poney, oui ! Donc voilà, donc on est reparti pour une petite séance, et après, direction... Ouf, vous avez entendu ce qu'il a dit ? Non, mais vraiment, ça y est, genre, ça y est, là, je respire poney, je pense poney, je... Depuis tout à l'heure, je dis, je suis saucée, tu vas avoir du poney aujourd'hui, genre... C'est trop content ! Hein, gros bébé ! Donc voilà, donc là, on va monter, et de toute façon, bah, toute la séance, enfin, toutes les séances de Tristan avec Soleil, ce sera sur sa chaîne YouTube, d'ici une bonne petite semaine, donc... Bon, voilà, on a mangé, et on va pas tarder à aller à l'écurie, une fois qu'on aura tous fait une petite sieste, parce qu'on est tous fatigués ! C'est vraiment pas facile d'apprendre à faire du bonheur, ça fatigue beaucoup ! Bon, bah, nous voilà, du coup, arrivés au Hara de Fontainebleau, c'est incroyable, le cadre est magnifique ! Mais là, vous allez me voir ensuite enchaîner un peu à l'obstacle avec Soso ! Donc là, il est dans la petite aire de pensage, on va commencer à le préparer pour que Tristan monte ! Et voilà, et merci beaucoup à Johan, du coup, de nous accueillir ici, parce que, bah, c'est... C'est vraiment génial, et c'est une belle opportunité pour une jolie vidéo ! C'est bien ! Oh mon pied ! Tout droit, tout droit ! Non, non, à refaire ! T'avais tout perdu, là ! Bon, bah, voilà, du coup, vous voyez, j'ai la bombe sur la tête, donc je viens de descendre de soleil après avoir un petit peu... un petit peu sautier, ça faisait très longtemps qu'on allait va sauter en écurie comme ça ! La dernière fois qu'on a été enchaînés dans une écurie, c'était l'année dernière avant la mode, quand on est parti en stage chez mon tout premier coach ! Mais voilà, là, ça faisait très longtemps, généralement avec soleil, au final, je saute comme ça en carrière que en concours ! Sinon, c'est à la maison vite fait ! Là, la dernière fois, c'était quand on a fait l'essai de la selle forestier, mais du coup, c'était chouette aussi ! Il a pas fait tomber de barre, donc je suis contente ! Et puis voilà, maintenant, prochaine étape, ce sera d'aller en concours le 17 à Fontainebleau ! Et puis voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, parce qu'il y a des vidéos tout le temps en ce moment ! Bisous, ciao !